méditation du 27 septembre elle et poids votre foi augmente et l'amour que vous avez tous les uns pour les autres abonne de plus en plus aussi nous glorifions nous de vous à cause de votre persévérance et de votre foi dans toutes vos persécutions et les afflictions que vous supportez 2 Thessaloniciens 1 verset 3 et 4 les forces centripètes et centrifuges agissant en opposition l'une par rapport à l'autre agissent et réagissent de manière à ce que la terre au lieu de s'envoler dans l'espace reste sur la trajectoire de son orbite en tournant autour du soleil de la même manière la force motrice qui nous vient de dieu et la force populsive qui résulte des pressions reçues face à l'adversité agissent et équilibrent notre marche chrétienne nous devons remercier dieu pour ces deux forces tant pour les ailes qui nous permettent de voler que pour les poids qui nous freinent ainsi poussé par dieu nous avançons avec foi et patience dans notre vocation sacrée paul nous la foi qui grandit et l'amour qui abonde ce sont les ailes fournies par la force motrice de dieu mais il mentionne aussi la patience et la foi pour affronter le poids des persécutions et des tribulations patience et foi combiné car sans l'aide divine il est impossible d'avoir la patience qui mène à la croissance nous n'avons pas besoin d'une patience stoïque mais d'une patience active et productive qui nous amène à résister c'est à dire à nous tenir droit debout ferme et en marche les grandes histoires furent écrite avec le sang de leurs auteurs joseph n'aurait pas atteint le sommet de la gloire s'il n'était pas passé par l'abîme de l'adversité les bicanets n'auraient pas été sauvés si les trois hommes fidèles n'avaient pas marché dans la fournaise ardente le juillet de philippe n'aurait pas été baptisé si paul et silas au lieu de chanter s'étaient pleins et si après le tremblement de terre au lieu de rester il s'était échappé et l'animate a adopté une attitude joyeuse dans l'adversité car sa foi ne lui permettait pas d'être triste pourtant elle a eu des moments d'intenses souffrances par exemple en australie veuve et malade elle est restée alité pendant des mois mais elle a écrit que le seigneur faisait tout bien je considère maintenant cette période comme faisant partie intégrante du grand plan du seigneur pour le bien de son peuple ici ainsi que pour mon propre bien je ne peux dire pourquoi ni comment mais je le crois je suis donc heureuse de mon affliction je peux faire confiance à mon père céleste je ne douterai pas de son amour conseil à l'église introduction le don prophétique d'lng white page 14 je équilibre toujours nos poids avec ses ailes nous pouvons être sûrs que s'il nous laisse marcher parmi les pions il nous donnera les chaussures appropriées le même seigneur qui permet les poids nous donne aussi les ailes motrices bonjour à vous et que le Seigneur vous bénisse bonjour à l'église 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.